C'est parfois à quelques mètres à peine du commissariat que l'on découvre des voitures calcinées à Bastia. Dans les rues, sur des parkings, au pied de résidences, le phénomène prend de l'ampleur depuis le début de l'année. Des chiffres considérés comme anormaux par les autorités elles-mêmes. 282 véhicules ont été incendiés en Haute-Corse à ce jour, contre 126 pour la Corse du Sud. Les enquêteurs en sont persuadés, la quasi-totalité est d'origine criminelle, mais les motifs variaient. Escroquerie à l'assurance, au crédit bail, au leasing ou encore conflit de voisinage ou actes gratuits. Les services d'enquête ont décidé de s'attaquer au problème en se coordonnant. Premier élément du plan, lutter contre les véhicules d'incendie par propagation. Deuxième élément du plan qui est en train d'être finalisé, nous allons procéder dans quelques petites semaines à une stratégie d'enlèvement des véhicules qui sont sur la voie publique depuis plus de 7 jours. Les patrouilles de la police ont été renforcées et on a un certain nombre de pistes très sérieuses aujourd'hui pour pouvoir mettre fin à certains incendies, notamment de pouvoir interpeller un certain nombre d'acteurs. Le préfet ne précisera pas les pistes en question. Mais il insiste pour dire que le phénomène est bien pris en considération. Il est vrai qu'en zone gendarmerie, dans l'agglomération Bastiaise et dans les villages, les chiffres ont explosé, plus 40% depuis 2017. Des engins incendiés qui stationnent parfois durant des semaines sur des parkings privés et deviennent à leur tour des véhicules ventouses. Pour en finir, les autorités veulent davantage travailler avec les municipalités. Sous-titrage Société Radio-Canada